3 ans après que la femme a appris que son bébé est mort après la naissance, elle découvre que son enfant a été adopté par un couple. Daméa Maurice, une femme noire, pense que le bébé dont on lui a dit qu'il est mort pendant l'accouchement a en fait été donné et qu'il est élevé par des parents blancs qui l'ont adopté. Daméa a donné naissance de façon inattendue à une petite fille, Raila Adams, à la maison sur les toilettes il y a environ 3 ans. Comme il vivait en face d'une école, le père du bébé a couru chercher de l'aide et est revenu avec une femme de l'école qui a aidé Daméa jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. La femme a dit à Daméa que son bébé ne respirait pas bien et qu'après avoir coupé le cordon ombilical, le bébé a commencé à pleurer. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont transporté Daméa et le bébé à l'hôpital Saint-Joseph où on lui a dit plus tard que le bébé était mort. Étant naturellement émotive, Daméa a refusé de voir son bébé décéder et a reçu une urne avec ce que l'on croyait être les restes du bébé. Plus tard, lorsqu'elle a tenté d'obtenir un certificat de décès pour Raila, elle a découvert une nouvelle choquante. « J'ai fini par découvrir que j'avais une adoption ouverte avec une femme », a-t-elle expliqué. Eh bien, elle a recherché le nom de la dame sur Facebook et est tombée sur plusieurs photos de qui, selon elle, est son bébé. Daméa Maurice a partagé son histoire sur Facebook cette semaine et elle est rapidement devenue virale. Maurice dit que le 6 septembre 2017, elle a donné naissance à une fille, Raila, chez elle. Dans l'une des histoires les plus étranges de notre époque, celle de cette mère noire du Minnesota a allégué que l'hôpital, qui a facilité l'accouchement, lui a menti au sujet de la mort de son bébé. Plus exaspérant est le fait que le bébé aurait été donné pour adoption à un couple blanc. La femme nommée Daméa Maurice a découvert que sa fille avait grandi et vivait avec le couple. Maurice a partagé son histoire sur Facebook cette semaine, qui est devenue virale. Selon des captures d'écran de sa publication Facebook partagée par Twitter, Maurice a donné naissance le 6 septembre 2017 à une fille à la maison. Après avoir fait le deuil d'un enfant et essayé de vivre le reste de sa vie avec la force qu'il lui reste, pour découvrir que son enfant n'est pas mort mais vivant quelque part là-bas, peut-être émotionnellement bouleversante, lorsqu'une mère a découvert que sa fille dont on lui avait dit qu'elle était décédée à l'hôpital peu de temps après sa naissance, était encore en vie. Elle a commencé sa recherche pour découvrir ce qui était vraiment arrivé à sa petite fille Raella. Raella a finalement commencé à pleurer lorsque les ambulanciers sont arrivés et ont coupé le cordon ombilical, finalement la mère et l'enfant ont été emmenés à l'hôpital Saint-Joseph à Saint-Paul, Minnesota. C'était ici, quand les choses ont pris une tournure drastique, il a été allégué que la mère a été dit que son bébé n'a pas réussi à survivre. Quand ils ont quitté l'hôpital Daméa n'étaient même pas avec un certificat de naissance, ils ne sont partis qu'avec une photo du bébé et une urne fournie par l'hôpital. Le même jour, un autre couple blanc, nommé Johanna et Jake Lentner a quitté l'hôpital Saint-Joseph sachant qu'ils devenaient parents d'un bébé adopté. Le jour où Daméa a soi-disant perdu son bébé était le même jour où Johanna et Jake ont reçu un appel de l'hôpital les informant qu'ils avaient un dernier patient que le couple pourrait adopter, avant que l'hôpital ne ferme sa maternité le 6 septembre 2017, qui a été marqué comme le jour de la mort pour le nouveau-né de Damien, le jour où les Lentner ont vu leur adoption traitée. Des années plus tard, Daméa a écrit sur Facebook expliquant comment notre bébé était encore en vie, et des captures d'écran des publications ont été partagées sur Twitter il y a environ 3 ans, on nous a dit que notre petite fille Raella était morte, par l'hôpital Saint-Joseph, a dit la mère dans le poste. Nos vies ont changé pour toujours, essayer de vivre avec cette dévastation a été si difficile et déroutant seulement pour découvrir récemment qu'il y a une forte possibilité qu'on nous ait menti et que notre bébé soit toujours en vie quelque part, avec un tout nouvel esprit de famille. Daméa aurait fait pression pour un certificat de décès pour Raella et aurait même recherché la barre juridique, c'est à ce moment-là qu'elle aurait découvert qu'il y avait d'une manière ou d'une autre une annonce option ouverte avec Johanna Lentner. Toutes ces nouvelles sont époustouflantes, les captures d'écran du message de la mère ont dit que nous pouvons utiliser toute l'aide juridique que tout le monde peut offrir, si vous les nouveaux avocats ou toute personne dans ce type de domaine d'adoption illégale. En entrant dans la maternité, j'ai tout de suite remarqué qu'il faisait nuit. Les lumières se sont éteintes et j'ai pensé que c'était un peu étrange. Ensuite, j'ai pensé que cela créait peut-être un environnement apaisant pour les mamans et les bébés. L'infirmière qui nous a rencontrés a immédiatement commencé à nous dire qu'elle fermait sa maternité. Il y avait un remaniement de service avec les hôpitaux avec lesquels ils étaient jumelés et ils ont décidé de fermer la maternité de l'hôpital Saint-Joseph. Notre bébé, notre douce petite fille était leur tout dernier patient. Comme dans, il n'y avait personne d'autre dont ils s'occupaient. Elles l'étaient. On pouvait voir à quel point ils étaient fiers. Tous leur visage exprimait ce sentiment. Le fait que leur dernier patient soit une adoption, une histoire unique, ils étaient fiers. L'infirmière nous a dit qu'elle ne pouvait pas partager cela car il s'agissait d'une adoption, mais nous pouvons le partager. Nous avons dit que nous le ferions. C'est juste une autre pièce unique de son histoire incroyable. Ce personnel était incroyable. Ils ont non seulement adoré notre bébé jusqu'à notre arrivée, mais ils nous ont montré cet amour. Puis ils nous l'ont amené. Nous avons rencontré notre petite fille. Par le poste des infirmières. Qu'est-ce qui était fou. J'ai demandé si je pouvais la tenir. Au mec, je suis sûre qu'il pensait que nous étions fous, mais c'était tellement surréaliste. Cinq heures plus tôt, j'enseignais à des élèves de septième, je les aidais avec leur carte et je planifiais ma présence en soirée à la compétition de natation de ma nièce. Me voici avec une adorable petite fille dans mes bras et on me demande quel est son nom ? Tout comme avec le siège auto, les couches et le lait maternisé, mon esprit est devenu vide. Puis j'ai commencé à penser à tous les noms que j'avais ajoutés à ma liste au cours des six dernières années. L'un après l'autre, je l'ai dit dans ma tête, je l'ai regardé et j'ai pensé, non, pas ça. En fait, Jake nous a ramenés à la maison ce soir-là et je regardais les noms de petite fille sur mon téléphone. Nous nous sommes facilement débarrassés de certains noms que nous avions aimés au fil des ans et en avons gardé d'autres. Nous avons également ajouté quelques nouveaux. Mais elle n'avait pas de nom ce jour-là ou le suivant. Nous avons senti que nous devions apprendre à la connaître un peu. Nous n'avons pas eu neuf mois avec elle. Et de choisir soudainement un nom après l'avoir rencontrée pendant quelques minutes, nous ne pensions pas que c'était juste. En fait, nous avons pu passer plus de temps à nommer nos garçons, à voir des photos d'eux, à les rencontrer, avant de nous décider. Nous avions besoin d'un peu de temps pour faire connaissance avec notre adorable petite fille. Le personnel était tellement compréhensif. avait déclaré Johanna Lentner. Voici les captures de l'enquête qui est menée actuellement sur Twitter pour retrouver le bébé de Daméa Maurice. D'accord, il semble que beaucoup d'informations sur Raila Adams soient partout, alors voici tout ce que j'ai rassemblé, corrigez-moi si je me trompe sur certains détails. Le 9 juin 2017, une femme nommée Daméa Maurice a donné naissance à une petite fille sur ses toilettes de manière inattendue et ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle et son bébé ont été soignés par une ambulance et tous deux emmenés à l'hôpital Saint-Joseph de Saint-Paul. Je crois qu'à un moment donné, ils ont été séparés et plus tard, les médecins ont dit à la mère biologique que Raila était décédée. Désemparée et déjà sous le choc, elle ne voulait pas voir son enfant mort, mais a reçu une photo et plus tard une urne du salon funéraire. Récemment, elle a appris qu'il n'y avait pas de certificat de décès et après une enquête plus approfondie, il y a eu un cas d'adoption avec une femme nommée Johanna. Daméa a commencé à la chercher et est tombée sur ce blog d'adoption et elle reconnaît automatiquement le bébé car il est identique aux autres enfants du père. Elle a lu les informations sur le blog et a contacté la femme. Mais soudain, toutes les pages, blogs et comptes Facebook ont été supprimées. Mais pendant ce temps, en 2015, les Lenteners commençaient le processus d'adoption et ont utilisé la Children's Home Society du Minnesota pour commencer les cours et adopter un bébé. On leur a dit que cela pourrait prendre des années mais jusqu'au 9 juin 2017, ils ont été appelés par leur assistante sociale disant qu'un bébé était prêt à être adopté immédiatement, ils se sont précipités vers Target pour obtenir un siège auto et des articles essentiels pour le bébé parce que le préavis était si court, puis se sont dirigés vers arrobas Saint-Jouez-FM-RES. A leur arrivée, ils ont rencontré des infirmières qui ont déclaré qu'il s'agissait de leur dernier bébé à prendre en charge dans la salle alors qu'il fermait le prochain jour. Ils sont entrés dans une zone sombre et calme et ont rencontré Raella, puis sont entrés dans une pièce pour la préparer à la ramener à la maison. Toute la situation semble déjà assez étrange et même la mère adoptive l'admet. Ils ramènent ensuite le bébé à la maison et commencent leur nouvelle vie et l'appellent Agnès. Voici l'expérience de Jacob et Johanna avec la prise en charge de Raella et Agnès. En janvier 2018, l'adoption a été finalisée et Raella Adams était maintenant Agnès Lentner. Bien que le blog ait été supprimé, j'ai pu récupérer certains des articles archivés et j'ai vérifié qu'Agnès était née exactement le même jour que Raella et représentée exactement dans les mêmes vêtements. Ici, Johanna écrit qu'Agnès a 15 semaines à compter d'aujourd'hui et que la date est le 20 décembre 2017. L'anniversaire était le 9 juin 2017, le même jour où Daméa avait affirmé que Raella était née. Avancé donc rapidement jusqu'à aujourd'hui, alors que le couple de naissance devient méfiant, ils se tournent ensuite vers l'urne qui leur a été donnée après sa mort et constatent qu'elle est vide. Qui est responsable est derrière tout ça. Mise à jour sur la famille Bio, ils ont manifesté hier soir devant l'hôpital Saint-Joseph et seront à nouveau là tous les jours avec un événement organisé vendredi, jusqu'à ce qu'ils obtiennent des réponses. Ils ont également mis en place un GFM pour obtenir de l'aide sur les ressources juridiques. Raella Adams organisée par Daméa Morris. Il y a trois ans, j'ai eu un bébé aux toilettes de façon inattendue. Je n'ai eu aucun soin prénatal ou quoi que ce soit que j'ai donné naissance à un bébé. Daméa Morris a besoin de votre soutien pour Raella Adams, a conclu l'enquêteur à la fin de ses tweets. S'il vous plaît, veillez nous appeler si vous avez des informations qui peuvent nous aider à comprendre ce qui est réellement arrivé à sa précieuse petite fille. Les gens qui ont vu des captures d'écran de l'histoire ont été choqués de lire qu'une telle chose pourrait arriver. Mise à jour sur leur parcours d'adoption, ce blog est maintenant supprimé, tout comme la page de photographie de Johanna, qui s'appelait Johanna May, Photographie. D'autres pages de médias sociaux du couple ont également été supprimées plus tard. Dans l'espoir de collecter des fonds pour les frais juridiques, afin qu'elle puisse enfin savoir ce qui est arrivé à Raella, Daméa a mis en place une page GoFami, qui a également été supprimée par la suite, où elle a dit « j'avais juste besoin d'aide pour savoir comment faire revenir mon bébé ». Mes enfants sont tous ceux que j'ai eu à travers chaque lutte, ma situation n'est pas parfaite mais je ne mérite pas qu'on me les retire. Si vous aimez la vidéo, s'il vous plaît donnez-lui un coup de pouce et envisagez de la partager avec quelqu'un qui peut trouver cela intéressant aussi. Merci encore et surtout, inspirez-vous de cette histoire de vie quotidienne.